Exercer dans la communication Exercer dans la communication semble ne pas être un métier noble et inégalé au Gabon, comme hors de nos frontières. Les réalités sont identiques, aussi bien dans le secteur privé que public. Les conditions de travail et les aérées de salaire sont les principales difficultés rencontrées par ces agents au sein même de leurs entreprises respectives. Conséquences, stress, grève des agents, surménage, dette colossale, bref autant de compromissions qui agiraient sur le moral de ces communicateurs gabonais qui parfois, au moral bas, n'ont d'autre choix que le suicide. Tel est le cas de Pierre Marius Fungues, devenu SDF et communicateur à la radio de la chaîne nationale qui s'est donné la mort le vendredi écoulé dans son bureau où il logeait depuis quelque temps, soulignant dans son testament souffrance et misère comme raison de son départ anticipé après avoir enduré 15 mois de salaire impayé et 13 mois d'impayé de frais de production. À ces deux raisons suspensionnées, l'ayant conduit au suicide viendrait s'adjoindre le paysage cauchemardesque de la scolarisation de sa progéniture qui approchait à grands pas. Condition dramatique et emplie de désespoir devront susciter interpellation de nos gouvernants afin que des situations du genre soient mieux cernées à l'avenir. Voilà le mépris auquel fait face quotidiennement le communicateur gabonais qui, au péril de son existence, abandonnerait lâchement le coup dur de cette vie en temps des sels pleines de tourments et d'affliction. Vivement que des conditions, sous toutes ces formes des communicateurs gabonais, soient revues sous un meilleur jour.